Sabar, FemFM 87.9 et GoMedia en partenariat avec l'association L'UBIER pour l'enfance, Kumbagao le présente au festival Chandelinger. Sous-titrage ST' 501 Cette soirée de prestige salue également tous les ambassadeurs ici présents de France, du Maroc, Madagascar, Guinée, Mali, etc. Je voudrais saluer également M. le directeur régional UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest du Centre, M. Mabiguengom, qui est un partenaire de ce grand projet de festival Chandelinger, saluer également le représentant résident du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, M. Andréa Lory, ici présent, la directrice de plan internationale Sénégal. Nous saluons aussi, sans oublier, le représentant résident de l'UNICEF à Dakar, saluer Mme la ministre Aydem Bocch, députée à l'Assemblée nationale, saluer Mme Bakke Sornagyang, nous sommes tous les membres de l'Unicef. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir le grand communicateur, le professeur Salabigue. Nous sommes tous les membres de la Sérgale, nous l'avons tous les membres de la ministre d'Etat, Mme Eva Marie-Colsec, qui est très bonne honte, nous avons fait un coup de la sérévale, dans l'Unicef. Nous sommes le ministre de la Culture, qui est comme un homme de culture. Le président Tan Nuko, qui veut être artistique, Il est devenu un artiste qui a fait un peu de plus en plus. Il a été de M. Abdullatif Koulibaly. Tout ce que nous avons dit, nous ne sommes pas tous les noms. Mais si nous sommes venus dans l'Afrique, nous devons être venus qui nous portent à l'arrivée. Le temps est venu qu'on a reçu de l'argent. Il n'y a pas d'accord avec les mauritanniens ici. Aujourd'hui, quelqu'un qui a l'initié, qui a entendu le platine d'or, le disque d'or, qui a entendu la voix 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 d'or. Il n'y a pas de voix d'or, qui a entendu la voix d'or, mais il n'y a pas de voix d'or. Il n'y a pas d'or, mais il y a un thème théâtre national, mais il n'y a pas d'or. Mais quand il y a un père, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'or, l'artiste, un compositeur, qui a été le président de Mohamed. Il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or, h been here, il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'or. Je n'y avais rien d'or. Il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or. Ce n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or, qu'il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'or. Wow, nous ne sommes pas seuls, la salle Bigue. nous avons une charmante dame une charmante ligaire qui amène qui va venir nous rejoindre sur le plateau chers publics aujourd'hui nous sommes fiers nous sommes très très fiers pourquoi parce que c'est une femme qui organise aujourd'hui et ce qu'elle organise on ne l'a jamais vécu ni au sénégal ni en afrique c'est un festival qui regroupe des femmes les femmes vont chanter pour des femmes et pour des hommes et pour une première fois la femme sera au dessus de l'homme forcément désolé pour vous les hommes mais c'est comme ça je remets la parole encore une fois faille merci beaucoup merci yam beng alors tout de suite mesdames et messieurs nous allons recevoir la grande diva la grande cantatrice madame kouma gaolo pour son monde est bienvenu mesdames et messieurs je vous demanderai de l'applaudir très fort bonsoir monsieur le ministre de la culture abdoulatif koulibaly madame le ministre de la famille madame eva marie colsec ministre de l'état monsieur les ambassadeurs de france de madagascar du maroc de la guinée conakry du japon excellence messieurs les ambassadeurs madame l'ambassadeur du mali honorable député madame sornadien bac et honorable député madame aï de mot ma très chère maman madame les natales mesdames messieurs chers invités je voudrais vous dire ici ce soir ma satisfaction de me retrouver parmi vous dans le cadre de ce festival dénommé le chant des lignes guerre ce festival premier du genre en afrique et au sénégal destiné aux femmes par les femmes et pour les femmes dont l'objectif principal est de passer par la musique meilleur vecteur de communication pour lancer des messages forts et aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde il me paraît très important pour nous les artistes hommes et femmes et particulièrement les femmes de nous mobiliser de nouer notre pagne comme j'ai l'habitude de le dire de rester debout pour nous battre pour le respect scrupuleux des droits de la femme ce programme qui nous réunit ici est un programme ambitieux un programme que j'ai créé après plusieurs années de réflexion parce que comme vous le savez je suis une artiste assez engagée à travers mon métier d'artiste qui me donne cette chance extraordinaire de faire le tour du monde depuis plusieurs années j'ai pu avoir la chance aussi extraordinaire de rencontrer des hommes et des femmes magnifiques un peu partout en afrique surtout et dans le monde mais aussi de rencontrer des femmes tellement engagées tellement dynamique tellement forte mais qui souffre tellement mais qui malgré tout reste tellement digne c'est au vu de tout cela que je me suis dit qu'il faut s'engager s'engager à travers la musique parce que quand j'ai commencé à chanter je me suis dit que je ne voulais pas être une chanteuse qui met sa plus belle robe ses plus beaux cheveux sa plus belle coiffure si je peux l'appeler ainsi et venir chanter danser et partir j'ai voulu refuser cela je me suis dit non moi je suis une chanteuse mais je suis une chanteuse engagée je me veux une artiste qui parle pour les sans voix je me veux une artiste qui parle pour les enfants qui sont maltraités je me veux une afrique une artiste qui parle pour les femmes et qui avec fierté si je peux le faire pour représenter les femmes parler pour elle et les amener à se rendre compte de leur importance dans la société merci je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour rendre hommage avant tout à mon père feu laïbamba sec qui m'a tout donné qui m'a tout appris et qui m'a permis d'être forte parce qu'il m'a élevé comme un homme me disait-il ma fille tu es une fille avec un corps de fille mais sache que tu es un homme dans ta tête avec un esprit d'homme donc je te forme comme un soldat c'est dur aujourd'hui pour toi mais un jour tu me remerciera mais papa là où tu es sache que je ne cesserai jamais de te remercier et souvent je dis à ma mère oh qu'est ce que je suis fier de ressembler à mon père parce que j'ai tout pris de mon père et il me dit oui ça c'est vrai je dis ben heureusement pour toi aussi que je ressemble à mon père donc tout cela pour vous dire que ma famille m'a beaucoup forgé et m'a impulsé et je pense qu'en afrique la famille aussi est très très importante c'est la raison pour laquelle d'ailleurs à travers ce programme nous invitons toutes les familles nous parlons aux familles parce que le festival chant des lingers est une plateforme de discussion à travers la musique pour lutter contre la pauvreté raison pour laquelle pour cette première édition nous avons marqué des points majeurs à savoir placer ce programme dans le cadre de la promotion du dividende démographique au sahel et l'autonomisation de la femme quand on dit cela je trouve tout simplement que c'est très très important parce que les thématiques choisies sont les thématiques de leur ce sont des thématiques pour lesquelles nous devons nous battre nous devons travailler nous devons nous mobiliser parce que tout simplement ces thématiques concernent les populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie quand on parle du dividende démographique au sahel nous pouvons parler de la santé nous pouvons parler de l'éducation des filles particulièrement la scolarisation des filles en maintien à l'école nous pouvons parler de l'espacement des naissances la santé maternelle infantile nous pouvons parler de l'entrepreneuriat et du leadership féminin donc l'autonomisation des femmes nous pouvons parler de la lutte contre les violences basées sur le genre quand on sait aujourd'hui que les femmes nombreuses sont celles qui sont bafouées partout dans le monde je ne dirai pas seulement en afrique mais partout dans le monde alors que la femme et les mères nous devons la protéger et nous battre pour elle l'autre thématique de notre programme que nous pouvons retenir c'est l'autonomisation de la femme madame le ministre de la femme madame eva maricol seco 6 ministre d'état et les femmes leaders qui sont là ne me contrediront pas il est important que les femmes travaillent une femme qui travaille gagne sa dignité seul le travail vous permet de gagner votre dignité de ne pas être dépendant de ne pas tendre la main de ne pas baisser le regard c'est la raison pour laquelle nous faisons dans le cadre de ce programme et moi même depuis plusieurs années je me suis engagé pour sensibiliser les femmes pour qu'elles travaillent qu'elles puissent gagner leur vie même si tu vends tes cacahuètes même si tu vends tes beignets quel que soit le montant que tu gagnes c'est ton argent d'autant plus que nous sommes en afrique dans une société de polygames où monsieur a trois quatre femmes donc si on n'a pas la chance d'être la préférée de monsieur naturellement on n'a pas de quoi vivre donc il faut que les femmes travaillent je saisis cette opportunité pour remercier du fond du coeur nos partenaires et parlant de nos partenaires je vais commencer par une fp et le bureau régional pays et le bureau régional plutôt et le bureau régional pays à travers son représentant monsieur mabi guengom que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît depuis plusieurs années je travaille avec une fp et au sénégal et un peu partout en afrique parmi les pays où je mène des missions importantes dans le cadre de la mutilation génital féminine de l'abandon des mutilations génitales féminines la lutte contre les mariages des enfants je peux citer le niger le mali le burkina faso où une fp m'a fait l'honneur assez souvent de me confier des projets en partenariat avec des chanteuses pour utiliser nos voix pour sensibiliser sur ces problématiques que je viens de citer et c'est fort de cela que une fp m'a encore fait l'honneur de nous accompagner sur ce programme ambitieux je me rappelle quand je suis allé voir son représentant monsieur mabi guengom avec son staff il m'a tout simplement dit ceci écoute combat je suis séduit par ce programme je t'accompagne nous allons t'accompagner parce qu'on croit fortement à ton combat à ton travail et à ce que tu veux faire merci encore monsieur le représentant régional à toi pour le travail fabuleux que tu fais pour les femmes et pour les enfants et merci à tout ton staff qui m'ont facilité aussi le travail et pour leur communion avec moi je voudrais aussi remercier à côté de monsieur mabi guengom monsieur andrea ory mais particulièrement les droits de l'homme à travers son représentant monsieur andrea ory voilà qui ont cru à ce programme parce qu'effectivement il trouve que il défend fortement les droits des femmes je n'oublie pas unicef représenté ici par madame qui représente madame leïla ma chérie le reste du staff je les ai vu au fond vous avez été au forum et c'était formidable je voudrais vous dire merci par ma voix et par la voix de toutes les autres chanteuses qui sont derrière vous dire notre reconnaissance pour nous avoir fait confiance et m'avoir accompagné dans ce programme là avec unicef depuis plus de 25 ans maintenant nous travaillons ensemble sur la promotion de la scolarisation des filles de leur maintien à l'école et donc notre partenariat ne date pas d'aujourd'hui c'est de longue date et merci pour cette confiance et tout le travail abattu ensemble pour nous accompagner je voudrais aussi m'adresser à l'OMS vous remercier de m'avoir accompagné parce qu'effectivement dans le cadre de la promotion du dividende démographique au sahel et l'autonomisation des femmes mais surtout le dividende démographique on ne peut pas en parler sans parler de la santé la santé de la mère la santé de l'enfant c'est très important et aujourd'hui en afrique il est important que les femmes ou que les couples espacent les naissances on ne peut pas avoir à 50 mille francs de salaire et faire dix enfants par an c'est beaucoup on s'affaisse on n'arrive pas à supporter et on arrive à rien réaliser merci à l'OMS de nous avoir accompagné par ma voix par la voix de mes consoeurs nous vous remercions aussi merci aussi à plan sénégal qui nous accompagne parce que plan et moi c'est je peux dire aussi comme je l'ai dit pour une c'est près de 25 ans de travail de collaboration et de confiance et donc naturellement quand on a démarré ce programme plan m'a fait l'honneur de m'accompagner de nous écouter de nous suivre de nous faire confiance merci à vous madame la directrice générale de plan merci à tout le staff de plan sénégal du règne et je voudrais aussi remercier orange sénégal mais surtout sonatel vous savez la sonatel se développe beaucoup dans le rse et quand je leur ai parlé de ce programme ils se sont levés je les vois là bas au fond avec rocaille solange et ma soeur à wanyang très très jolie ce soir merci à vous sonatel de m'avoir accompagné vous m'avez fait l'honneur d'avoir été la marraine du linger digital challenge j'en suis profondément honoré merci à vous du fond du coeur et enfin remercier mes amis les ambassadeurs qui m'ont fait l'honneur de venir je vais commencer par mon ami qui m'appelle affectueusement ma diva excellence monsieur l'ambassadeur monsieur christophe bigot merci christophe merci pour ton affection pour ma personne merci pour ta confiance merci pour ton humilité à mon égard merci beaucoup ça me touche énormément ta présence votre présence à nos côtés la disponibilité et surtout la simplicité merci beaucoup merci d'être venu nous honorer à côté de christophe bigot l'ambassadeur de france est assis son excellence monsieur l'ambassadeur de madagascar à côté de lui à son sa charmante épouse merci excellence vous avez bousculé votre agenda et vous m'avez dit je serai avec vous parce que je suis admiratif de votre travail merci excellence d'être venu par ma voix par la voix de toutes mes soeurs nous vous disons merci du fond du coeur et à la suite de l'ambassadeur de madagascar je vais je m'en vais dire merci à son excellence monsieur talib bara l'ambassadeur du maroc monsieur l'ambassadeur du maroc est non seulement un parrain pour moi mais c'est comme un père c'est quelqu'un qui me considère comme sa fille et m'appelle ma nièce et je n'oublierai pas car mon papa est parti vous avez fait partie des premiers à venir me rendre visiter me soutenir merci excellence de m'avoir fait confiance votre confiance et votre affection me touche merci beaucoup nous avons madame l'ambassadeur du mali le mali et le sénégal sont des pays amis et frères j'aime beaucoup votre pays il y a notre soeur baba nikone du mali dans les coulisses je lui ai fait savoir que vous êtes venu la soutenir madame l'ambassadeur c'est seulement avant une chère que nous nous sommes parlé vous m'avez dit c'est pas la peine de vous déplacer ma chère je viendrai ça me touche énormément merci beaucoup baraka et je vous le rende et j'ai monsieur l'ambassadeur de guinée qu'on a créé son excellence merci monsieur l'ambassadeur d'être venu nous on aurait de votre présence vous aussi vous avez voulu soutenir les femmes vous avez cru au dividende démographique à l'autonomisation de la femme au respect scrupuleur des droits de la femme merci excellence d'être venu nous on aurait de votre présence la guinée est un pays pour moi adoptif je l'aime beaucoup c'est de là bas que j'ai puisé ma chanson mini amba que je vais vous chanter ce soir et par anticipation je vous la déduis merci d'être venu et merci à votre épouse nous avons aussi son excellence monsieur l'ambassadeur du japon qui est venu nous faire l'honneur d'être d'assister à ce programme excellence merci du fond du coeur merci pour votre affection votre disponibilité et votre générosité l'ambassade de japon et moi c'est une amitié de plusieurs années maintenant grâce à la coopération nous avons pu construire les centres coeur estelle et raleighi dans le cadre des actions de mon association lumière pour l'enfance merci pour cette confiance et merci pour la continuité de notre amitié je vous remercie beaucoup voilà je ne pouvais manquer de remercier nos invités qui ont pris de leur temps qui ont patienté qui sont venus nous voir comme je le disais tout à l'heure à mes amis au sénégal les gens sortent un peu tard malgré tout vous avez pris de votre temps merci je voudrais ce soir signaler la présence de grandes dames qui sont là parce que le chant des lingaires comme je le disais ce n'est pas seulement de la musique ce n'est pas seulement des messages de communication ou de sensibilisation mais c'est aussi de l'encouragement encourager des femmes des femmes de valeur des femmes de dignité des femmes de courage des femmes qui sont tout simplement nous les jeunes femmes de ce pays et d'afrique nos références raison pour laquelle à travers ce programme le chant des lingaires nous avons mis en place un volet qui encourage ces femmes là et ce volet nous l'appelons tout simplement les lingaires du développement dont l'objectif ce soir c'est de sacrer les femmes que nous pensons être de vraies lingaires de développement et comme je le dis souvent tout le monde n'est pas lingaires n'est pas lingaires qui veut lingaires c'est dans la carrière c'est dans la prestance c'est dans la façon d'être c'est dans la façon de comprendre les choses mais aussi dans le respect de nos valeurs et nos femmes que nous allons primer ce soir ont tout cela en elle et ce ne sont nos références je voudrais saluer la présence de ma maman le ministre d'état avant ma recolse qui est venu avec une forte délégation maman merci pour votre affection j'ai ma grande soeur les natales qui est venue aussi avec une forte délégation grande soeur merci beaucoup j'ai aussi ma mère mon ami ma confidente madame aïdemboche honorable député la vraie lyonne merci maman d'être venu elle fait partie de nos lingaires du développement mais je n'ai pas envie de dévoiler le programme je préfère laisser le faire petit à petit j'ai de l'autre côté ma tante sorne djeng baké je lui dis maman tu es une référence pour nous parce que tu es une grande intellectuelle tu as été une grande star tu as gardé ta peau noire rien que pour ça nous devons te servir de référence à la jeune génération en plus d'être notre sorna merci j'ai ma soeur nate samombaké cette grande lyonne du développement aussi qui est venu nous voir merci beaucoup je vous souhaite un bon appétit je vous remercie beaucoup et nos artistes sont là je laisse le show démarrer bonsoir à toi la belle laine à c'est merci à vous tous bon appétit maman 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 Je n'ai jamais voulu le faire 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501